Aujourd'hui, vous allez savoir combien coûte d'importer un pick-up en direct des Etats-Unis. Je vous présente le GMC Sierra 1500. Il est magnifique ce Chevy C10 ! Je vous propose de voir ça la semaine prochaine, rendez-vous tous les vendredis pour une nouvelle vidéo chaque semaine, alors abonnez-vous, cliquez sur le petit pouce et si vous aimez nos vidéos, commentez, on est ravis de vous les présenter chaque semaine. Vous avez vu les pick-up truck, en plus d'être un utilitaire, ça a vraiment de la gueule et c'est de plus en plus populaire aussi bien ici qu'à l'étranger. Vous le voyez bien, c'est devenu des véritables voitures de luxe, des SUV avec une benne à l'arrière. J'en profite pour vous présenter celui-ci parce qu'il est très rare, on n'en voit pas souvent ici, c'est le SVT Lightning. Ils sont des années 2000, 2, 3, 4 et celui-ci fait environ 350 chevaux, c'est un vrai monstre, ce pick-up est magnifique, je vous propose quelques images, regardez ça. Vous avez entendu le son de ce V8 ? On dirait une voiture de sport déguisée en pick-up truck. Bon, vous l'avez vu mes chers mordus de voitures américaines. Le pick-up truck, c'est devenu un utilitaire, un SUV, une voiture de tous les jours mais aussi une voiture familiale. Si vous allez au supermarché ici aux Etats-Unis, vous allez voir la maman avec les enfants qui chargent ses courses à l'arrière dans la benne et croyez-moi, vous pouvez en charger des courses. D'ailleurs, vous avez une capacité de chargement de 2140 pounds dans la benne et vous pouvez tracter jusqu'à 11800 pounds avec ce GNC Sierra. Il existe évidemment en plusieurs versions et on va y venir, je vais vous montrer quel type de GNC vous pouvez trouver et quelles options vous pouvez trouver. Ce modèle, c'est un modèle Duramax Turbo Diesel. Il est assez unique et c'est la raison pour laquelle notre client voulait absolument un diesel. Évidemment, il existe aussi en hybride. Il existe en V6 Turbo mais en 5.4 V8 et ça développe jusqu'à 420 chevaux. Donc, autant dire que ça pousse assez fort. Je trouve qu'un utilitaire aujourd'hui, ça peut vraiment devenir votre voiture de tous les jours parce qu'il y a en plus de superbes abattements fiscaux. Et on va y arriver à la fin de la vidéo où vous allez vite comprendre que ça peut devenir très intéressant de vous acheter un pick-up truck. Dodge Ram, Ford F-150, c'est très demandé. Mais avec le nouveau GMC Sierra, je pense que vous pouvez vous poser la question à deux fois parce qu'il est tout simplement magnifique. Regardez ça. Quelque chose que j'adore ici. Regardez-moi ça. On peut ouvrir une toute petite partie de la benne comme je vous disais pour jeter les courses quand vous allez au supermarché ou tout simplement ouvrir toute la benne. Vous avez bien sûr plein d'options. Vous pouvez acheter un tonneau cover, un bedliner et si vous ne l'avez pas avec le véhicule, commandez-le ici et on vous le mettra dans la voiture directement. Quel look. Il a vraiment été super bien lifté ce modèle 2021. Jump avec moi à l'intérieur. On va voir à quoi ça ressemble de l'intérieur. Magnifique. On se croirait vraiment dans un énorme SUV. Parfois, on peut même oublier qu'il y a une benne à l'arrière. Mais pourtant, je vous confirme, c'est bien un pick-up. Regardez quelques images de l'intérieur. Vous allez voir, c'est impressionnant l'espace. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. En passant parisien à Port Auto, on vous garantit le prix le plus bas possible et imaginable. Autrement dit, c'est le prix du concession en direct, sans aucune intermédiaire, aucune commission sur le véhicule, plus le prix du transport, aussi simple que ça. Et si je vous disais qu'il était possible également de jouer avec pas mal de techniques fiscales pour pouvoir éviter toutes les taxes, y compris le malus écologique, mais en plus la carte grise, en passant ce véhicule comme un véhicule utilitaire. Je vais vous présenter ça en chiffres et vous allez vite comprendre à combien vous revient ce véhicule, tout frais compris TTC, dans votre garage. Et vous allez voir, vous allez reconsidérer l'option d'acheter un pick-up truck parce que ça devient vraiment intéressant, aussi bien comme un véhicule familial qu'un véhicule utilitaire. Allez, on regarde ça directement ensemble dans les chiffres. 3, 2, 1... Vous voulez nous mettre à l'épreuve sur le prix ? Je vous garantis qu'à équiser un Port Auto en achat direct, vous allez pouvoir acheter ce véhicule jusque moins 30% des prix que vous trouvez en Europe. Notre homologateur pourra vous y matriculer cette voiture et n'importe quel pick-up en véhicule utilitaire, soit une économie sur le malus écologique de jusque 30 000 euros pour un véhicule de 2021. Pas mal, non ? Mais en plus, tout véhicule en flex fuel pourra avoir une carte grise à seulement 2,60 euros. Faire moins cher ? Je vous souhaite good luck ! Bon, concrètement, combien ça coûte de vous faire plaisir avec un pick-up truck et notamment ici, un GMC Sierra 1500, je vais vous prendre un exemple de 2018. Alors, comment ça marche ? Vous vous connectez sur le site cars.com, ebay.com ou cargurus.com. Vous sélectionnez l'annonce, vous nous l'envoyez par e-mail à booking.ezyimportauto.com. On vous renverra un devin TTC clair et clé en main. Concrètement, pour un modèle de 2018, 1500 Sierra GMC comptait environ 42 000 dollars, soit 35 300 euros. Vous rajoutez le transport du vendeur jusque chez nous, 600 euros. Le transport en conteneur depuis chez nous jusqu'en Europe à 1800 euros. Les frais de réception et conteneur plus dédouanement à hauteur de 500 euros. Vous paierez une taxe de 30% sur ce véhicule en France et en Belgique, en Suisse environ 12%, ce qui vous donne 10 500 euros. Vous avez donc un total TTC clé en main de 48 700 euros. La seule chose qui vous reste à payer, c'est l'homologation via notre partenaire à hauteur de 4500 euros hors taxes. Et c'est tout. Pas de malus. Pas de carte grise. Véhicule clé en main. J'espère que ça vous a plu. Merci de nous regarder. Thumb up, si ça vous plaît. Subscribe. Et j'ai plus qu'à vous dire à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada